Pour les indices biologiques positifs aux maxillaires, la ligne fétière de crête est positive car elle est exploitée en prothèse dentaire. Elle permet une assise stable pour les dents prothétiques. Le contact de la dent prothétique sur la dent qui borde les dentements permet d'éviter tout déplacement de l'odonte. La forme des dents est aussi exploitée pour la rétention des futurs crochets. Toutefois, les contre-dépouilles en phase proximale peuvent empêcher la bonne insertion et désinsertion de la prothèse. La voûte palatine est aussi exploitée pour la bonne stabilisation et la sustentation de l'appareil. Les zones de Schröder sont indiquées comme neutres car cela dépendra de la sensibilité du patient selon le diagnostic réalisé par le praticien. Toutefois, dans une majorité des cas, les zones de Schröder sont exploitables. Les ampoules d'Hansandring sont positives, la prothèse peut venir s'appuyer sur ces zones qui améliorent la stabilité, ce qui évite des mouvements de translation horizontale de la prothèse. La zone de réflexion muqueuse ou aussi appelée le fond du vestibule est exploitée par les prothèses. Les tuberosités en postérieur des lignes fétières de crête sont exploitées pour améliorer la stabilité de la prothèse. Pour les indices biologiques négatifs au maxillaire, pour la fabrication d'une prothèse partielle, le frein labial sera contourné. La papille rétro-incisive est une papille protubérante. Il faudra décharger cette zone pour que la prothèse puisse passer par-dessus. Les freins jugaux seront contournés pour les prothèses amovibles partielles. Les papilles palatines seront aussi déchargées pour éviter les blessures avec l'intrado de l'appareil. La suture intermaxillaire, si elle est concave ou convexe, sera aussi déchargée pour éviter un appui trop important avec la prothèse. Les concavités des fossés de palatine seront déchargées pour que la prothèse ne s'appuie pas dessus. En prothèse amovible partielle, la partie postérieure du palais s'arrêtera à la limite du palais osseux. Les ligaments térigomaxinaires peuvent être présents derrière les tuberosités. Cet indice biologique sera contourné par la prothèse. Le voile du palais est contourné en prothèse partielle mais il peut être exploité pour les prothèses complètes. Récapitulatif des indices biologiques positifs et négatifs aux maxillaires. Récapitulatif des indices biologiques. Récapitulatif des indices biologiques. Récapitulatif des indices biologiques.